Générique Bienvenue à Tilt pour la troisième manche du championnat de Belgique de rallye 2016, le TAC rallye à Tilt et comme d'habitude il y a deux protagonistes, Chris Prinsen que vous venez de voir et ceci Freddy Likes. Et bien qu'il avait fait le meilleur temps dans la toute première spéciale du rallye, Freddy Likes s'est trompé dans son choix de pneu et perd beaucoup de temps dans les autres spéciales de la première boucle. Et c'est Chris Prinsen qui est en tête après cette première boucle de quatre spéciales, il a même une avance de 12 secondes sur Freddy Likes. C'est un écart qui est assez grand en considérant les autres rallies de cette année. C'est bas pour la troisième place. C'est bas pour la troisième place. C'est bas pour la deuxième étape spéciale. Et troisième mot général, des problèmes par contre pour Tom Van Rompuy. Tom, un rallye difficile ? Oui, oui, très difficile. Je l'avais déjà fait avant mais jamais avec une quatre roues motrices. Mais on s'est fait surprendre dans l'étape de Dostouk et on a heurté un mur et trois crevaisons, un peu de dégâts. Donc voilà, tout ce qu'il nous reste c'est faire prendre l'expérience, faire le plus de kilomètres possible. Claudie Tang au volant de la Ford Fiesta R5 de Rentis. Un one-off comme on dit pour Tang et il fait ça très bien. Il faisait le troisième temps dans la spéciale d'ouverture et il est toujours cinquième après la première boucle de quatre étapes spéciales. Jordan Serderidis de retour après son crash horrifique au Aspen Go. Nouvelle voiture et apparemment elle va bien parce que Serderidis est dixième après la première boucle. Kino Kenis avec la Mini RRC, toujours bien de la voir cette Mini, donne un peu de couleur au rallye. Malheureusement, Kenis était confronté à des problèmes dès le début. Et Jochen Klaroth fait son retour dans le rallye un an après son grand crash ici à Tilt. Et il n'a pas choisi la voiture la plus facile pour faire son grand retour, une Porsche de 400 chevaux. Pas facile de la conduire sur les routes glissantes de Tilt. Tout est une question de confidence bien sûr, mais toujours spectaculaire, Klaroth avec sa Porsche. Steve Bekart, champion de Belgique régional l'année dernière, champion de France je devais dire. Maintenant il fait tout le championnat national, neuvième après la première boucle. Et Steven Dolphen, un des protagonistes de la catégorie R2, a même fait un sixième temps général dans ses étapes spéciales d'ouverture de rallye de Tilt. Et de retour à Tilt pour le premier parc d'assistance avec Freddy Leux comme deuxième. On a choisi un peu plus tendre parce qu'on était première voiture sur la route et on ne connaissait pas les conditions. Et même que je suis pilote d'essai pour Michelin, je me suis trompé. Mais tu peux encore récupérer le temps perdu. Oui, ce n'est pas facile sur Chris, mais c'est le but, oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de différence de chasser que d'être chassé ? Oui, c'est beaucoup plus facile. Le 27 en tête du rallye. Oui, ça va très vite, c'est très glissant en plus. Je crois qu'on ne peut pas faire de fautes parce qu'on termine dans le fossé qui sont à deux mètres derrière, à côté des routes. Et ça fait une différence ou pas ? Oui, on essaie toujours d'aller le plus vite possible, d'un A à B. Mais on sait qu'on ne peut pas faire de fautes. Donc, c'est comme ça. Oui, je crois qu'on était un peu trop prudent dans nos choix de pneus. Trop tendre et peut-être la suspension aussi trop tendre. Mais oui, je préfère de partir comme ça que de partir trop dur. Et on va essayer de récupérer le temps perdu. Première bloc, comment ça allait ? Oui, pas mal du tout. Première, on n'a pas pris trop de risques parce qu'un rallye, c'est quand même toujours différent qu'un shakedown ou qu'un essai. Mais on était dans le rythme et dans la deuxième, on a directement fait le meilleur temps, donc ça allait bien. Comment est le parcours ? Non, pas facile, très glissant. Je crois que ce soir, parce qu'apparemment, on aura de la pluie et ça ne va pas être facile. Il va sur le classement après la première boucle. Il le fait abandonner. Tout le monde gagne une place donc. Peter Ian Maillard est maintenant quatrième dans les historiques. Ils sont tout près l'un de l'autre. Juste devant Maillard, il y a Stefan Stouf qui a changé son escorte pour une Porsche 911. Apparemment, la voiture lui va bien dans le top 3 des historiques. Juste derrière Dirk Deveux. Mais en tête des historiques, il y a Rainer Herrmann avec Lascona 400. Herrmann est même 16e au général. Toujours spectaculaire. Tobias Bruls, un des protagonistes du championnat junior. Très bien dans la catégorie R2 aussi. Il se bat pour des secondes dans deux catégories des juniors. Bédoré avec la Twingo R2 est devant aussi. Et tout va pour de mieux pour Jochen Klaroth avec sa Porsche. Pas facile de mettre la puissance de cette Porsche sur la route. Et c'est pas facile. Et c'est très glissant aussi comme on a vu l'année passée avec notre accident. Avec les 400 km avec 200 km sur la route. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Et c'est très glissant aussi comme on a vu l'année passée avec notre accident. Avec les 400 chevaux de la Porsche, on doit s'y habituer, surtout parce qu'on n'a pas roulé depuis un an. Et après le crash, on doit gagner un peu de confidence, on doit faire des kilomètres, mais on s'amuse. Et s'il pleut, tantôt, c'est ça la grande question, est-ce que ça va pleuvoir immédiatement ? Apparemment, il devrait pleuvoir à 5 heures. Est-ce qu'on va partir sur des slicks ou sur des pluies ? Mais ça peut toujours changer, s'il pleut une heure plus tôt, une heure plus tard, on verra. Des problèmes à nouveau pour Van Rompuy, le coffre s'est ouvert. Mais ce n'est pas la position la plus aérodynamique pour la DS3 de Van Rompuy. Steven Dolphen qui se bat pour la victoire en R2. Très bon rallye pour Dolphen. Et voici Steve Bekart avec sa Mitsubishi Group A, juste en dehors du top 10. Il est en 12e position pour le moment. Berth Kuhn est en top 10 et il mène le Group N en plus. On rallie donc pour Berth Kuhn et Marc Van Rompuy, son copilote. Et voici le toujours spectaculaire Hans Weiss. Le pilote irlandais au volant de la BMW 130i. Il vient dans le top 10, 7e pour le moment. Berth Cornelis, même 5e. Il a choisi une Polo S2000 cette année pour faire son rallye préféré, le rallye de tilt. Deux rallyes pour toi ? Berth, un rallye à la maison pour toi ? Oui, je ne sais plus le nombre de fois que j'ai fait de tilt, mais c'est toujours clissant. Mais je m'amuse toujours et c'est un rallye à la maison, oui. Et maintenant une Polo, que ça donne quoi ? Oui, on manque un peu pour vraiment suivre l'R5, mais on est juste derrière. Il y en a beaucoup derrière nous aussi, donc oui, ça va bien. Des problèmes pour Vincent Rechurent qui a choisi un mauvais setup pour sa Skoda. F**k, 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 F**k. 170, rechts 17, sluit à fond. 180. Vincent Rechurent, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'état social de Schever's, je vais m'appeler ? Oui, on a fait deux têtes à queue. Je crois qu'on a fait un mauvais choix de setup, c'était trop agressif. Et voilà, deux têtes à queue, on a perdu beaucoup de temps. Maintenant, j'ai perdu une demi-minute, je suis 18 secondes derrière Kevin maintenant. Mais il nous reste six étapes spéciales et il va peut-être pleuvoir, donc tout peut se passer. Omar Khalt, effectivement, troisième dans le classement. Kevin, tu as besoin de combien de rallies pour complètement contrôler cette voiture? Oui, il nous faudra quand même deux, trois rallies. On est assez près de la limite, mais il nous reste quelques détails à gérer pour réduire l'écart avec les pilotes les plus vite. Et le pilote le plus vite ici à Tilt, à l'instant, c'est Freddy Loix. On a 50, links à fond, en 25, links à fond, en 50, links à 120 à fond, en 75, spoor en rechts 92, diep coopérer. Il est logique, je réduit l'écart, jusqu'à deux secondes. Oui, on revient peu à peu, mais on est que la moitié du rallye, donc il nous reste quelque chose à faire. Il ne reste que deux secondes, est-ce que tu sors la limite de la voiture de toi? Oui, je sais de moi que je suis au limite, mais je contrôle ce limite aussi. Pour le moment, ça va très bien. Donc, de douze secondes à deux secondes, l'écart de Chris Prinsen sur Freddy Loix. Pas facile donc, mais toujours en tête, Chris Prinsen. Oui, je crois de rôler le plus vite possible, mais c'est très glissant partout. il faut garder quand même une certaine marge il faut s'arrêter à temps avec les si tu sors ici il ya ces game over immédiatement un peu trop vite dans un virage et c'est fini donc c'est pas facile de vraiment rouler contre les limites et d'attaquer fort mais parce qu'il faut avoir une certaine certitude c'est pas évident du tout mais c'est la même chose pour tout le monde c'est une scène donc toujours en tête devant le x de mars 3e en ordre sur un et cornelis cinquième la première partie rendez-vous après la pause de retour à tilt pour la troisième ange du championnat de belgique de rallye 2016 voici johan klaroth avec sa porsche très puissante klaroth qui fait son grand comeback après son accident de l'année passée et ça va de mieux en mieux pour klaroth oui ici la troisième boucle ça allait très bien on prend de la confiance dans la voiture on améliore notre temps de 10 secondes par par spécial donc oui ça va bien ça revient comme avant tour van denabey le deuxième en group n avec sa mitsubishi lancer evo 8 15e au général aussi et bruno parmentir avec la fiesta r5 qui est piloté par peter de smet 9e au général bon rallye aussi pour jordan cerderidis huitième un rallye que j'aime bien il est glissant il pourrait être encore plus glissant dans les deux dernières spéciales s'il pleut mais pour l'instant en tout cas ça se passe vraiment bien pour nous on a une voiture qui est très agréable à conduire et qui nous a remis en confiance après après le crash de la spungo donc so far so good le rallye se passe très très bien pour nous les huitièmes on va pas espérer beaucoup mieux je pense quand on voit les noms qui a devant il faut essayer de conserver la place maintenant ça va être le plus difficile mais on va essayer de le faire et rouler intelligemment sur les deux dernières spéciales c'est donc deux spéciales et steve beckhart est septième pour le moment on va essayer de prendre l'autre mitsubishi celle-ci celle de bert kuhn une troupe n par contre aussi niveau 10 hansway est toujours devant cinquième maintenant après l'abandon de cornelis et la polo s 2000 et kevin de marschalk est retombé à la quatrième position a fait un tête à coup dans la neuvième oui on a fait une faute dans la première étape de cette boucle-ci un peu trop vite dans le virage j'ai fait un tête à queue je crois qu'on perd la troisième place là dessus donc on est trois secondes derrière vincent ici maintenant mais ça va être difficile de récupérer ça sur les pneus pluies j'ai vu le petit sourire de kevin de marschalk et la pluie arrivent on est le troisième pour le moment mais l'écart n'est que de trois secondes et c'est tout ou rien je crois pour moi et ou vincent mais il commence à pleuvoir maintenant donc oui on verra bien ce que ça donne tout va dépendre de choix de pneus et chris prince n'est plus en tête du tac rallye la dialogue ça continue sur son élan et a pris la tête oui à hostou qu'on a fait une petite faute on perd quelques secondes mais c'est clair que quand tu roule sur la limite parfois on le dépasse et c'est des trucs qui se passe mais c'est pas grave freddy longs en tête donc l'écart est de huit secondes maintenant il reste deux spéciales en recte 53 links 53 min links 53 min 75 links à fond asphalt en 150 en link 43 d'yp couperent au bord bord duur en huis ben je tevreden Es-tu content ? Oui, pour le moment, je suis content. L'écart est infime, mais je m'amuse. Je sais que des crises qui n'abandonnent jamais. Donc, il nous reste deux étapes difficiles. Vox donc en tête devant Prinzen Worskür, le troisième à nouveau de Marcal 4 et Weiss, cinquième. Et deux dernières étapes spéciales du TAC Rally 2016 alors, et la pluie fait son apparition. Rainer Herrmann a fait un très beau rallye, avait mené chez les historiques. Mais à la fin, il perd la tête, il termine quand même toujours deuxième derrière Stéphane Stouff, qui avec sa Porsche termine même douzième au général. Très beau rallye de Stouff et sa Porsche. Terre de vœux qui termine quatrième, devient le nouveau leader au championnat. Bédoré avec sa Twingo. Très bien roulé. Termine troisième chez les juniors, juste derrière Delay, Romain Delay, qui avait mené la catégorie, mais qui s'est fait dépasser dans l'appui par Jelle Vermeer et sa forte Fiesta. Vainqueur en R2, Steven Dolphin avec la 208. Un très fort début de rallye pour Dolphin. Complété par une victoire en R2 et une 23ème place au général. Pas difficile de conduire une petite Peugeot 208 dans l'appui. Mais Dolphin l'a fait merveilleusement, sans faute. Il gagne donc la catégorie des R2. Berth Kuhn gagne le groupe N. Perdu une place au général dans la dernière boucle, mais pas grave, il contrôlait le rallye. Kuhn, son écart sur le deuxième en groupe N. Était assez grand. 1 minute 30 aux environs sur Thuron de Nabele. Une très belle victoire en groupe N. Donc pour Kuhn. Hans Weiss s'amusait encore plus sous la pluie avec sa propulsion à petite BM-130i. Et ses efforts étaient fortement appréciés par le public. 5ème place à la fin pour Hans Weiss. Premier dé poursuivant sur le top 4. Et dans ce top 4, il y avait encore des décisions à prendre. Vincent Ressurne avait pris une approche assez sûre, sans risque pour les deux dernières. 200. Pour l'app. Links 5, 20 coupures. Mais du coup, dans la pluie, il n'allait pas assez vite pour garder la troisième place. Et il perd le podium dans la toute dernière spéciale du rallye. C'est Kevin de Marskalk qui l'apprend. Une très belle performance sous la pluie pour le pilote de la DS3 et le membre du Citroën Belluc Junior Team. Et il termine son premier rallye complet avec une R5 sur le podium. Une très belle performance. Une très belle performance pour de Marskalk. Chris Princeton avait choisi des slicks très coupés et une suspension pluie pour les dernières étapes spéciales. C'était un bon choix. Il était le plus vite. Mais l'écart avec Freddy Leuig était trop grand. Et il ne pouvait pas le réduire complètement. Princeton termine à la fin à 6 petites secondes de Freddy Leuig. Freddy Leuig qui s'était fait peur le matin avec un mauvais chemin de pneu qui était 12 secondes de air. Chris Princeton, le champion en titre, avait repris la tête. Et à la fin, il gardait 6 secondes en main. Troisième victoire consécutive pour Freddy Leuig cette saison. Mais l'écart avec Chris Princeton n'est jamais trop grand. C'est les trois premières de l'année. L'écart total entre les deux n'était que d'une cinquantaine de secondes. Et félicitations pour Freddy Leuig et le copilote Johan Hitzels. Je l'ai fait moi-même ce matin en faisant ce mauvais choix de pneu. Et après, j'ai dû attaquer. C'était un rallye super. Je devais pousser assez fort pour reprendre Chris, de le dépasser. Et ça a réussi. Et je savais qu'il continuait à attaquer. Mais c'était très bien. Freddy Leuig se gagne donc à Tilt devant Chris Princeton. Et après ce rallye très disputé, il y a de la champagne. Rendez-vous à Namur pour le rallye de Wallonie fin du mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada